Je parlais avec un gars sur Hinge, puis ça se passait bien, puis là, il me parlait de maturité, puis il était comme, « Hey, Michel, moi, j'ai une vieille âme. » Puis j'étais comme, « OK, cool, man. » Cinq minutes plus tard, il m'a demandé, « C'est quoi ton snap? » Si vous êtes un homme en haut de l'âge de 25 ans et que vous demandez encore aux gens pour leur Snapchat, « Oublie vieille âme. » « Quel âme? » La prochaine, OK, c'est quelqu'un qu'à l'arrache tout sur TikTok, je la pousse pour qu'elle fasse du stand-up plus souvent parce qu'elle est incroyable. Mesdames et messieurs, un tonne à l'applaudissements pour Michel Furtado! Oh my God, salut! Vous êtes vraiment beaux, je vais juste dire, vous êtes beaux, je suis contente d'être là. Je me présente, mon nom, c'est Michel Furtado. À cause de ce nom de famille-là, les gens me demandent très souvent si je suis liée à Nelly Furtado. Vous la connaissez? I'm like a bird. Celle-là, il y a aussi la toune avec Timbaland, où Timbaland y arrive, puis elle est comme, « Promiscuous girl, wherever you are, I'm all alone, and it's you that I want. » C'est le country, mais en tout cas, puis là, Nelly, elle arrive, puis elle est comme, « Promiscuous boy, let's get to the point, let's wait all alone, you're with it. » Mais ça va faire, là, « Fricka, don't get mad, don't be mean. » Vous la connaissez? Super. Merci. Eh bien, pour répondre à la question originale, si on est liée, moi puis elle, oui, en fait, Nelly Furtado, c'est ma tante. Oui, 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 c'est ma tante. Qui travaille au service à la clientèle de Vidéotron. C'est pas la même Nelly, non. Alors, j'ai une histoire palpitante à vous raconter. L'autre jour, j'étais à une bibliothèque à Laval. Fin. J'étais à une bibliothèque, c'était proche de chez mon père, il habite à Laval. Et là, je vais pour emprunter des livres, et la madame est comme, « As-tu la carte avantage de Laval? » Et là, je dis, « Non, tu sais, c'est quoi les avantages? » Et là, elle me dit, « L'accès gratuit à la bibliothèque, et tu peux utiliser le photocopieur. » Là, j'étais comme, « You sick. » Là, j'étais comme, par exemple, « Est-ce qu'un des avantages, ça serait peut-être l'assurance dentaire? » Parce que moi, je me cherche ça. Cet été, j'avais un « Friends with Benefits », puis rapidement, je me suis réalisé que le seul bénéfice dont j'ai besoin, c'est de l'argent pour mes nettoyages. All right? S'il vous plaît. En tout cas, c'est ça que j'ai besoin. Il y a quelques semaines, je me suis fait greffer des gencives, tout le monde. C'est pour ça. Et je ne sais pas si vous savez combien ça coûte, une greffe de gencives. Ça coûte, je vais vous le dire, ça coûte deux voyages, tout inclus, à Mexico. All right? Avec vol. Donc, c'est très cher. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une greffe de gencives? C'est dans le fond, quand ta ligne de gencives en recul sévère, puis là, ils prennent la peau de ton palais, ils t'en placent ou ils t'en manquent. Donc, dans le fond, moi, j'appelle ça une calvitie buccale. On va se dire les vraies affaires, tu sais. Puis, quand je suis allée à la clinique pour ma première consultation, je me suis rapidement aperçue en observant mes chers amis sans gencives dans la salle d'attente. Qu'ils faisaient absolument tous partie de la tranche d'âge qui publie activement sur le wall Facebook de Ginette Renaud. L'âge d'or. Donc, je suis jeune, mais vieille dans la gueule. Ça, c'est une de mes bio sur Hinge. Ça se passe bien pour moi. J'ai date beaucoup dans ma vie. J'ai fréquenté plusieurs personnes. Tu sais quoi, c'est bon, je pense, d'être beaucoup dans ta vie parce que t'apprends à te connaître, t'apprends à savoir qu'est-ce que t'aimes. Tu sais, maintenant, je sais que je suis attirée vers les gars qui ont une bonne intelligence émotionnelle, qui sont honnêtes, fiables, responsables, gentils, drôles et très souvent gays. J'aime les hommes gays. Et j'ai aussi appris que j'aime pas l'anal. Ça finit là, la liste. Ouais, ouais, ouais. Quand je fréquente quelqu'un, ça se passe bien. Puis qu'il y a pas de drama. Tu sais, ah, mon God, c'est rare de ce temps-ci que ça clique, que ça aille bien. J'ai juste vraiment le goût de leur dire comme « Qu'est-ce que tu me fucking peux? » Et qui t'envoyait? Tu sais, des choses comme ça, là. Ouais, non, quand il y a pas de stress, je suis stressée de pas être stressée, vous comprenez? Comme « Gaslight moi un petit peu pour que ça soit familier. » « Hum, sois toxique pour que je me sente bien. Hey! » Parce que moi, il y a quelques semaines, quand j'étais au Bota-Bota en train de me faire masser, mentalement, je n'étais pas en train de relax et profiter de mon massage suédois. Mentalement, j'étais en train de rejouer la façon que ma voix a craqué quand j'ai dit « Bonjour! » en rentrant chez la masseuse. Je suis en train de me dire « Hey, il me semble que ça fait quelques semaines que je suis fatiguée, puis selon Google, j'ai peut-être le cancer, donc ça doit être ça, j'ai le cancer. » Aussi, je me rappelle que j'ai laissé ma meilleure amie sur l'U pendant trois jours ouvrables parce que j'ai mentalement répondu à son message et non physiquement répondu à son message. Tout ça pendant que j'ai essayé de me rappeler si j'ai laissé de la bouffe pour mon chat avant de partir. Là, je me rappelle que j'ai pas de chat, tu sais. Tout ça pendant que je retiens 30 livres de pète en moi et que je suis ultra consciente du tampon dans mon vagin. Mais sinon, je relaxe et je profite, guys. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde.